Gabriel Attal a dû serrer la vis. Le Premier ministre était sur le plateau de l'émission C'est à vous sur France 5 ce jeudi 30 mai. L'occasion pour lui de revenir sur une polémique, née après l'annonce de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. En effet, la veille, son président Didier Migo a révélé que neuf ministres du gouvernement de Gabriel Attal ont été en retard dans leur dépôt de déclaration. Et le président de la TVP de préciser, visiblement étonné, c'est la première fois que je suis confronté à ce type de situation. Le nom de ces neuf ministres n'a pas été dévoilé. Auprès d'Anne-Elisabeth Lemoyne et ses chroniqueurs, celui qui a participé à un débat avec Jordan Bardella il y a quelques jours s'est exprimé sur ce retard et apparemment, il n'y est pas allé de main morte, j'ai une explication franche avec eux. Il faut respecter les calendriers qui sont prévus, à d'abord noter celui qui semble imperméable à la fatigue, précisant ensuite que le délai était assez long, il est de deux mois. Mais pour le locataire de Matignon, ce délai est finalement plus contraignant qu'autre chose. Vous vous dites, je vais le faire dans quelques semaines. Et puis, vous rentrez dans votre activité ministérielle. Et Gabriel Attal d'ajouter, d'ailleurs, Didier Migo propose, je crois, de réduire le délai. Ça me semble être une piste intéressante. Qui sont les ministres du gouvernement Attal ? Gabriel Attal offensif sur la campagne européenne le premier ministre, à qui certains reprochent un manque de proactivité a, par ailleurs expliqué qu'il avait choisi de s'occuper de son dépôt de déclaration dès qu'il a été nommé à Matignon. Je me suis dit, il faut le faire tout de suite. Je pense que plus le délai est court, plus on sait, quand on est nommé, qu'il faut le rendre tout de suite. Gabriel Attal a conclu sur le sujet en indiquant qu'il fallait que les déclarations soient conformes et que c'était le rôle de la haute autorité que de le contrôler. L'animatrice de l'émission, Anne-Elisabeth Lemoyne a ensuite demandé à son invité comment il pouvait encore croire à une remontée de Valérie Hayé, la candidate renaissance, lors des élections européennes du 9 juin, alors que celle-ci se trouve à 18 points de Jordan Bardella dans les sondages. Moi, si je m'engage en politique, si y est-il parce que je crois précisément que ceux qui décident, ce ne sont pas les sondages, ce sont les Français le jour du vote, a confié celui qui aurait gagné son débat face au président du Rassemblement national selon ses troupes, ajoutant aussi que les sondages ne pariaient sur Emmanuel Macron en 2017, ni même en 2022. Admettant qu'une élection intermédiaire, c'est toujours difficile, pour les gouvernements en place, Gabriel Attal a assuré constaté sur le terrain que les Français étaient en train de mesurer l'enjeu de cette élection. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, capture d'écran France 5 C'est parti avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, capture d'écran France 5 C'est parti avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, capture d'écran France 5